... Il était 18h passée dimanche 3 août, heure de Washington, lorsque l'avion qui transportait le président de la République atterrissait à l'aéroport militaire de Washington. Joseph Kabila est venu prendre part au premier sommet Etats-Unis-Afrique après l'aéroport militaire direction le quartier général de la délégation congolaise à Washington. Dans la suite du chef de l'État, 5 membres du gouvernement y sont tous rangés pour l'accueil. Joseph Kabila a salué tous les membres de la délégation et la diaspora venu lui rendre un chaleureux accueil. La République démocratique du Congo salue la volonté exprimée par les Etats-Unis d'Amérique de renforcer ses liens avec l'Afrique à travers l'organisation de ses sommets de haut niveau. Un sommet qui se penchera sur des questions relatives à la paix et la sécurité, le commerce et les investissements, la santé, l'énergie et l'éducation dans un continent qui connaît actuellement une croissance économique non négligeable. La RDC qui a longtemps souffert des guerres et de ses conséquences dans plusieurs secteurs est actuellement résolument engagée vers les réformes qui se traduisent notamment par une stabilité du cadre macroéconomique. L'agenda de Joseph Kabila à Washington est très chargé, probablement jusqu'au 7 août. Nous lui sommes très reconnaissants pour les efforts qu'il a faits, son leadership pour aider à gérer les problèmes des FDLR et du M23, qu'il a été possible de désarmer avec son effort militaire et la MONUSCO. Ce processus continue et c'est un processus qui finira par aider à apporter la paix et la stabilité dans la région. Il est important de noter que depuis que nous nous sommes rencontrés il y a un ou deux mois, la situation a continué à évoluer et à avancer dans la bonne direction. Et désormais, le Congo respire l'air de la paix. Nous avançons vers la stabilité sur le long terme et dans tous les secteurs. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. Merci. L'agriculture et la sécurité alimentaire seront au cœur des discussions du sommet Etats-Unis-Afrique qui se déroulent du 5 au 6 août à Washington. La question de l'autosuffisance constitue l'une des priorités des gouvernements africains ainsi qu'un levier de développement pour de nombreux Etats. L'orientation de la jeunesse vers les métiers de la terre semble pour les acteurs du secteur une nécessité pour exploiter au mieux le potentiel de l'Afrique en matière d'agriculture. Il faut ce qu'on appelle en économie le capital social, les hommes et les femmes formés parce que l'agriculture d'aujourd'hui et de demain aura besoin de beaucoup de savoir-faire. Donc il faut apprendre. Les chefs d'Etat africains sont conscients des enjeux. L'entrée du secteur privé dans la production dans nos pays est très importante et notamment le secteur privé venu d'ailleurs mais surtout le secteur privé local. Et c'est à cet égard que la jeunesse africaine a besoin de s'avancer vers cette activité qui a des meilleurs rendements que toutes les autres. Les problématiques liées à la mécanisation du secteur ainsi qu'au savoir-faire sont également des clés pour développer l'agriculture en Afrique. A ce titre, les partenariats publics privés sont de véritables outils au service des Etats africains qui veulent remettre l'agriculture au centre de leur politique nationale. Le premier facteur c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement se dise on va en faire une vraie priorité, on va mettre les moyens, on va essayer de faire du partenariat public-privé. On va trouver du financement, on va mettre nos ressources en place mais on va aussi essayer de trouver des sources extérieures de financement. Ces solutions vont permettre d'augmenter la production et permettre à l'Afrique de produire suffisamment pour atteindre une autosuffisance alimentaire et voire même exporter ce qui amène des ressources supplémentaires de devises. Le potentiel de l'agriculture de l'Afrique est immense, d'autant plus que le continent abrite 60% des terres non cultivées dans le monde. Remettre ce secteur au cœur des politiques africaines mais également au centre de l'éducation pour amener la jeunesse à s'y consacrer semble nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire mais également pour lutter contre le non-emploi. Et les possibilités agricoles de l'Afrique sont telles que le continent à lui seul pourrait nourrir le monde entier. Dominique Larèche, premier jour de sommet, qu'on peut qualifier d'historique Dominique ? Oui, c'est un sommet historique, une grande première, un sommet inédit. On peut employer tous les qualificatifs que l'on veut. C'est surtout un sommet de rattrapage pour Barack Obama qui depuis 6 ans, qu'il est à la Maison Blanche, a laissé l'Afrique sur sa faim. Les Américains sont conscients que l'Afrique est une terre de croissance et que la Chine se taille la part du lion sur le continent. Alors, il voudrait bien en profiter. Il faut savoir qu'en 10 ans, la Chine a multiplié par 20 ses échanges commerciaux avec l'Afrique là où les Etats-Unis, eux, n'ont que doublé les leurs. Alors, les Etats-Unis ont besoin de l'Afrique mais l'Afrique a elle aussi besoin des Etats-Unis pour financer son développement, pour financer ses infrastructures, pour développer ses infrastructures. Autant d'éléments fondamentaux pour asseoir la croissance africaine. Bref, l'expertise et les dollars américains seront les bienvenus. Beaucoup de monde donc à Washington, Dominique. Alors, qui était là et qui n'était pas là ? Ah oui, qui a invité, qui évitait ? Ce fut un véritable casse-tête chinois pour les diplomates américains qui au départ avaient pris pour position de n'inviter que les pays qui sont reconnus par l'Union africaine. Est-ce qu'il voulait dire que le Maroc ne serait pas là et que la République Sahraoui, elle, le serait ? C'était absolument impensable ici à Washington. Du coup, l'administration américaine a revu sa copie, revu ses invitations, pardon, en formulant d'autres critères. La République centrafricaine qui est suspendue de l'Union africaine donc ne sera pas là. Le Zimbabwe de Robert Mugabe, le Soudan d'Omar el-Bechir et l'Erythrée n'ont pas été conviés non plus. L'Egypte, Madagascar et la Guinée-Bissau ont reçu un carton d'invitation, mais à la toute dernière minute. Très vite, Dominique. Demain, c'est l'entrée en scène de Barack Obama. Avec quel programme officiel ? Alors demain, on va parler économie toute la journée à l'occasion du Forum des Affaires qui réunira des ministres, des hommes d'affaires et des experts. Et puis ensuite, il y aura un dîner à la Maison Blanche. Et mercredi, ce sera au tour des chefs de gouvernement et des chefs d'État d'entrée en scène où on parlera investissement, paix, sécurité et stabilité à l'occasion de la session des dirigeants. Merci, Dominique Larèche, en direct de Washington. Depuis ce matin, l'Afrique est au cœur des discussions à Washington, la capitale fédérale américaine. C'est en effet aujourd'hui que démarre le sommet Etats-Unis-Afrique qui se clôturera mercredi le 6 août. Pour l'occasion, un dispositif de sécurité très serré a été mis en place pour accueillir cet événement de grande envergure dont l'hôte est le président américain Barack Obama. Il faut dire que jamais dans l'histoire, un chef d'État américain n'avait reçu autant de chefs d'État et de gouvernement. Ils sont en effet une cinquantaine de leaders africains à avoir été conviés durant ces trois journées afin de parler affaires essentiellement, mais aussi sécurité et gouvernance. Le programme du sommet Etats-Unis-Afrique a de quoi donner le vertige. Ce sont en effet pas moins de 80 événements qui sont organisés en marge du rassemblement et ils affichent tous complets. La journée de ce lundi avait surtout été consacrée à la société civile, aux accords à Goa que les Africains veulent à tout prix voir reconduits et au programme d'électrification Power Africa lancé il y a tout juste un an par Barack Obama. Écoutons certains participants qui expriment leurs attentes quant aux sujets qui seront abordés dans ce sommet. Mes attentes vont bien au-delà de la simple question du commerce en général. Nous pourrions entrer dans les questions plus complexes du commerce en Afrique et les types de relations que nous devons négocier. Nous devons penser à la façon dont l'Afrique et les Etats-Unis travaillent ensemble, en particulier dans les domaines des droits de l'homme et des droits politiques. Nous envoyons spécialement un message à Obama pour qu'il cesse de soutenir le dictateur éthiopien qui est ici. Les libertés religieuses sont inexistantes en Éthiopie. La plupart des journalistes sont en prison, y compris toutes les personnes qui se battent pour la cause des droits de l'homme. Ainsi, nous demandons au gouvernement Obama de cesser de soutenir le gouvernement éthiopien. Et je vous propose d'écouter quelques extraits des discours du secrétaire d'Etat américain John Kerry et du président congolais Joseph Kabila qui se sont rencontrés ce matin avant le début du sommet Etats-Unis-Afrique. Nous lui sommes très reconnaissants pour les efforts qu'il a faits, son leadership, pour aider à gérer les problèmes des FDLR et du M23 qu'il a été possible de désarmer avec son effort militaire et la MONUSCO. Ce processus continue et c'est un processus qui finira par aider à apporter la paix et la stabilité dans la région. Il est important de noter depuis que nous nous sommes rencontrés il y a un ou deux mois que la situation a continué à évoluer et à avancer dans la bonne direction, que désormais le Congo respire l'air de la paix, que nous avançons vers la stabilité sur le long terme dans tous les secteurs. I don't think we need these big formal podiums, but let me – it's my great pleasure to welcome President Kabila of the Democratic Republic of Congo to Washington. I'm very, very happy he's here. He received me in May on my trip to the DRC. We then talked about the efforts that he is making with respect to strengthening democracy in the Democratic Republic of Congo. And we're very grateful to him for the efforts that he has made, the leadership that they've offered to help deal with the problems of the FDLR and the problems of the M-23 group, which, with his military effort and MONUSCO, they were able to help disarm. That process is continuing, and it is a process that will help bring peace and stability ultimately to the region. We also talked about economic development and the future. We have a lot to work on, and we look forward to a good conversation today. Thank you, Mr. President, for being with us. Thank you. SECRETARY POMPEO, Secretary of State, of course, first of all, I am myself and my delegation glad and happy that we finally meet again in Washington, as I promised outcome for this particular summit. and I'm glad that on the sidelines of this particular summit that we're going to raise once again the three or four issues in as far as the situation is concerned, not only in the Congo, but the region. But it's worth noting that since we met, I believe, one, two months ago, the situation has continued to evolve and move forward in the right direction, and that now the Congo is giving the air of peace and that we're moving towards stability and long-term stability in all sectors, not only security, but also economic development and the development of the region as a whole. So, once again, I'm glad that we're here as per the invitation, and I hope that in our discussions we definitely are going to raise those issues and chat the way forward in our relations. Thanks a lot. Thank you, my friend. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I'm glad you. Thank you.